Aujourd'hui, 16 heures, nous manquons de déjeuner, sophisme, de gaieté, sur les impossibilités. Le matin, à l'heure coutumée, mon domestique avait nous me dire qu'il n'y avait ni café, ni sucre, ni lait, ni pain pour mon déjeuner. L'avait quelques temps avant l'heure du dénay, mais sans tes besoins, je vais demander une bouchée de pain. On n'avait peu, mais l'a donné. C'est ainsi qu'on nous dispute les bois et les manger. On aura de la peine à la croire aux lois, sans doute, important, je ne cousine littéralement ici que des fées. Le temps était devenu beau. Depuis longtemps, l'empereur ne s'était promené. Il a gagné le jardin, puis il a demandé la collèche de faire notre tour ordinaire. Interrompu depuis si longtemps. « Chemin faisant ? » Madame le montant chez ses chiens qui l'avaient approché. « Vous n'aimez pas les chiens, madame ? » « Non, sœur, si vous n'aimez pas les chiens, vous n'aimez pas la fidélité. » « Vous n'aimez pas quand vous soyez fidèles, donc vous n'êtes pas fidèles. » « Oui, disait-elle. » « Mais, 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 disait l'empereur. » « Quel est le vice de ma logique ? » « Renversez mes arguments, si vous pouvez. » Une de nous s'était offert pour quelques manipulations. Il y avait quelques jours. L'empereur lui a demandé s'il avait un faute et nous son résultat. L'autre s'est plaint de n'avoir pas les objets nécessaires. « Véritable enfant de la scène, disait l'empreuve vrai, badeau de Paris, que vous croyez toujours au Twiléry. » « La véritable industrie n'est pas d'exécuter avec tous les moyens que nous étonnons. » Le génie est donc complet en dépit des difficultés. Et de trouver par là peut un point d'impossible. Mais d'ailleurs ici, de quoi vous plaignez-vous ? De n'avoir point un pilon, comme les premiers barreaux des chaises pour vous en servir. De n'avoir point de mortiller, mais tout est mortillé autour de nous. Cette table est tout mortillée. Une casserole, un chaudron est tout mortillé. « Mon oncle, celle du premier, nous sommes des mortilles. » « Véritable enfant de la scène, a répété l'empreuve qui se croit toujours dans la rue Saint-Honoré au milieu des marchés de Paris. » Le grand maréchal a dit alors, « À l'enfant que cette circonstance lui rappelait la première fois qu'il y avait eu l'honneur de Louis être présenté. » Les premières paroles qu'on avait reçues, c'était à l'armée d'Italie, lorsque Louis Bertrand se rendait en mission à Constantinople. Le jeune général, le voyant, officier du génie, lui donnait une commission relative au métier. « C'était peu loin du quartier général. » « À mon retour, disait le grand maréchal, j'ai vint de dire que j'avais trouvé la chose impossible. » « Surcroît votre majesté. » « À qui je ne m'adressais qu'en tremblant, lui dit avec mon tête. » « Mais voyons un peu, monsieur, comment vous y êtes-vous pris. » « Ce qui est impossible pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. » « En effet, disait Bertrand, à chacun des mes moyens, votre majesté, disait, « Je les crois bien, étant substituer d'autres si bien qu'un peu d'instinct. » « Il me fallait être convaincue. » « Mais non sans importer un sentiment profond de dettes, de souvenirs qui m'ont bien souvent servi de vie. » « Le temps s'étant remis au beau, j'en preuve et quelques jours du jardin, nous étions tous à près de lui. » « Au début, quelques temps, il s'est dirigé. » « Je veux le boire. » « Au début de la promenade, nous avons tous déjeuné sous la tente, et comme le temps était très favorable, l'empereur a eu la fantaisie de faire immédiatement après une tour au calèche. » « Sur les cinq heures, il m'a fait appeler dans son cabinet pour lui aider à chercher des documents sur l'intérieur de l'Afrique dans le voisinage d'Égypte. » « C'est un point que le couple depuis quelques jours, ayant le projet d'en faire l'objet de quelques chapitres spéciaux de sa campagne d'Égypte. »